Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le jeudi, jour de paix, 3 juin 2021, 1037 heures du Québec, j'espère que vous allez bien. Ça y est, des changements politiques, ils vont en avoir de plus en plus, on en parle, on en a parlé ici, je vous ai dit qu'il y aurait des changements majeurs pendant deux ans, au moins je vous ai répété ça comme un perroque majeur. Au niveau monétaire, financier, politique, là on a vu Israël hier ou dans les dernières heures, fermer le livre sur une dizaine d'années de gouvernement du Likud et de Benjamin Netanyahou à qui on peut dire bye bye, on va voir ce que ça va donner, mais on tourne une page là-dessus, on a tourné une page sur plusieurs événements et systèmes politiques, il y en aura d'autres à venir, il y a un avenir incertain pour plusieurs, au niveau économique, l'Union européenne est en train de chercher à pousser un portefeuille numérique, préparez-vous, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Maintenant, on va venir aussi parler des changements climatiques, est-ce qu'on s'en va vers un grand minimum solaire ou non, beaucoup d'activités sismiques, volcaniques, des records de froid en Inde, on va aller jeter un coup d'œil là-dessus, on commence avec San Jose et un tremblement de terre ce matin qui a réveillé tout le monde dans ce coin-là, tu parles d'une façon de se réveiller, un séisme de 3.6 qui secoue San Jose ce matin selon la USGS, un séisme de magnitude 3.6 à secouer San Jose, jeudi matin, le séisme de 3.7 mille de profondeur a frappé à 5h15 lors du Pacifique, selon la USGS, des dizaines de personnes d'aussi loin qu'Oakland à San Rafael ont déclaré avoir ressenti le tremblement de terre. Est-ce que quelqu'un d'autre à San Jose en Californie a ressenti le tremblement de terre? Donc on pose la question, la magnitude mesure l'énergie libérée, naturellement, et les séismes de magnitude comprise entre 2.5 et 5.4 sont souvent ressentis mais causent rarement beaucoup de dégâts. Donc, tremblement tard dans cette région où on sait qu'il y a quelque chose de majeur qui est en retard. Pendant ce temps-là, si on s'en va voir The Watchers, on a Delhi qui connaît le jour de juin, le plus froid au milieu d'une séquence de temps record. C'est incroyable, c'est des hauts et des bas, mais comme on les voit rarement, ici c'est pareil au Québec, chez vous c'est pareil peut-être en France. Tu peux être avec 2-3 jours de 35, 36, 37 degrés, puis après ça tu tombes à 10-12 degrés, des chutes même 4-5 degrés, des chutes de 30 degrés et plus, c'est quelque chose. Delhi connaît le jour de juin le plus froid au milieu d'une séquence de temps record depuis le mois d'août 2020. La capitale indienne Delhi a connu sa journée la plus froide jamais enregistrée. Le mardi 1er juin, donc hier, avec des températures en chutes libres à 17,9 degrés Celsius, la ville bat des records météorologiques depuis août 2020 avec au moins un record majeur battu chaque mois. Mardi, une tempête de poussière et des pluies nocturnes ont fait baisser la température de Delhi à 17,9 la journée la plus froide que la ville a jamais enregistrée en juin. Donc on voit, c'est complètement fou ce qui se passe là-bas. Beaucoup de records comme on nous le raconte depuis le mois d'août 2020. À tous les mois, on bat un record. On a une tempête incroyable qui a détruit, une tornade qui a fait des dommages à Sang-Zi en dommageant 168 maisons et dévastant les terres agricoles dans la province chinoise du Elongjiang. Donc des tornades, on commence à être frappé aussi là-bas par des tornades, une puissante tornade ravagée. Sang-Zi, une ville de comté sous la direction de Harbin, la capitale de la province de Elongjiang, dans le nord de la Chine, le 1er juin, donc 1er juin 2021. La tornade lundi, je pense que ça donne mardi, ça c'est mardi, la tornade s'est accompagnée de grêles dévastatrices. Ça c'est un modèle qu'on voit énormément. Je vous laisserai tous les liens de ça, vous irez voir des images spectaculaires. Au Mexique, on s'est retrouvé avec quelque chose aussi qui devient de plus en plus courant. C'est des gouffres qui apparaissent partout, comme ça, en plein milieu de la ville, en plein milieu de champs. Et là, c'est au Mexique, un gouffre géant mesurant 80 mètres de diamètre. C'est ouvert sur un champ dans le sud du Mexique, samedi le 29 mai 2021. Naturellement, on souhaite qu'il n'y ait jamais de dommages. Il n'y en a pas eu, tant mieux. Aucune blessure non plus n'a été signalée, mais une maison voisine risque d'être avalée par ce trou géant qui continue de croître chaque jour. Donc ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus courant. Pendant ce temps-là, on a la tempête de Choyuan tropicale qui s'en va vers les Philippines dans la province de Batangas. Rares avertissements de niveau 5 pour la neige perturbatrice émise pour certaines parties de l'Afrique du Sud. Donc, le service météorologique sud-africain a émis un rare avertissement orange de niveau 5 pour la neige perturbatrice dans les régions de Drakensberg pour le 2 juin. Donc, c'était hier. Les cols de montagne devraient être fermées. Donc, la neige, la neige, on sait qu'on est dans ce coin-là en saison hivernale. Mais quand même, beaucoup de neige. On est en Argentine maintenant où l'Argentine a été frappée par des chutes de neige les plus fortes en 20 ans. C'est complètement hallucinant là aussi. Ochoïa frappée par les plus fortes chutes de neige. Ça, c'est enregistré aujourd'hui, 3 juin 2021. Une tempête de neige qui frappe la ville d'Ochoïa en terre de feu en Argentine depuis le 24 mai 2021. Selon la défense civile, la tempête a déversé plus de un demi-mètre de neige au cours du seul week-end, une quantité jamais vue depuis plus de deux décennies. Donc, on voit là aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On est en Islande où le fameux volcan Fagrad-Dajval est entré en éruption. Une petite poussée ici. Puissant séisme en Indonésie dans les mers des Molucs, 6.1. Ça, c'est aujourd'hui. Puissant tornade qui a frappé la Chine, comme on en a parlé. Coup d'œil modeste de l'éruption solaire de longue durée. Une petite partie de l'éjection de masse coronale produite par une éruption solaire dont je vous avais parlé atteint la Terre. Hier, perturbant à peine le champ magnétique, tant mieux. Les paramètres du vent solaire sont susceptibles de devenir légèrement améliorés en raison de l'influence. Bon, vous l'avez lire ça. Il n'y a pas eu finalement de troubles majeurs. Beaucoup encore de météorites qui sont, de météores qui sont signalés dans le monde. Le Pinatubo, hein, aux Philippines, semble sur le point de se remettre en activité. Au Mexique, on a la tempête tropicale Blanca qui se forme bien au sud, ouest du Mexique. Certaines parties de l'Australie, hein, frissonnent pendant les matins de mai, les plus froids jamais. Enregistré près de 416 000 personnes déplacées après l'éruption du fameux mont Niagongo au Congo. Des inondations importantes qui balaient le Mexique, ou le Nouveau-Mexique, plutôt. Ça, c'était le 1er juin. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de perturbations. En Colombie, une grande éruption volcanique debout, force des évacuations. Et on a eu aussi, je pense que j'avais vu, si je ne me trompe pas, le fameux volcan Etna qui, aussi, a connu un petit soubresaut, aussi. En 3 juin, le volcan Etna qui nous rapporte Strange Sound, une autre éruption pyroplastique du volcan Etna en Italie, envoie un épais pernage de cendres et de gaz à plusieurs kilomètres dans les arbres. Donc, on le voit, beaucoup de perturbations. Ce n'est pas fini. Si vous pensiez que tout était pour bien aller, détrompez-vous. Les changements les plus majeurs, les plus importants sont à venir, politiques, économiques, financiers, sociaux et climatiques et de plein d'autres niveaux. Et les dévoilements, peut-être, d'une existence de vie extraterrestre. Je peux vous dire une chose, on vit l'âge d'or, mais en même temps, notre apocalypse, notre chapitre biblique à nous. Je vous reviens.